Salut à toutes et à tous, c'est Gaïs pour la chaîne Le Fou Allié. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Gaïs, merci beaucoup. J'ai assez de problèmes en ce moment comme ça avec différentes communautés. Un grand merci pour ton aide. Merci pour l'entraînement. Vous voyez, je suis en jogging, je suis épuisé. Je prends la main. On est quand même mieux entre nous. N'est-ce pas Gaïs ? Est-ce que vous connaissez le Facet Festival ? C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Le Facet Festival, c'est un festival qui a lieu à Paris, je crois que c'est que la deuxième édition. Et c'est un festival qui me tient à cœur pour une raison très simple. C'est que je n'ai pas préparé la capture sur Twitch. Mais quel boomer total. C'est une catastrophe. Et comme ça, voilà, c'est mieux. J'aurais dû laisser Gaïs sur l'épisode. C'est quoi le Facet Festival ? Je vais vous le décrire. L'année dernière, en plus d'être couronnée de succès, 10.700 euros collectés, la campagne de financement participatif a été un mouvement fédérateur pour la communauté du projet. Mais quel projet ? Quel financement participatif ? De quoi ça parle ? Vous allez voir, cette année, nous avons encore besoin de votre mobilisation à toutes pour atteindre, et à tous, un nouveau palier d'engagement citoyen et collecter les 15 000 euros nécessaires au changement d'échelle de Facet Festival. Mais alors du coup, il parle de quoi ce festival ? C'est quoi le principe ? Eh bien, vous allez voir, c'est génial. Ça, je vous le montrerai après. C'est le premier festival en France dédié à la santé mentale des jeunes. Voilà. Et donc, la deuxième édition aura lieu du 30 septembre au 1er octobre 2023. L'objectif, vous le voyez écrit, proposer une programmation riche, variée, avec des ateliers professionnels, des articles de tous horizons. Continuer d'assurer la gratuité pour tous et pour toutes. C'est gratuit. C'est gratuit, j'y serai, figurez-vous, j'y serai le dimanche. J'y serai le dimanche vers 14h. Je serai le dimanche 1er octobre vers 14h. Et je vous dirai dans un instant pourquoi j'y serai. Évidemment, tout ce qui va concerner la santé mentale, que ce soit des adultes ou des personnes jeunes, je suis très sensible pour avoir été malheureusement sujet à une pathologie mentale qui touche énormément de personnes psychiatriques, à savoir une dépression. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Ça a duré 18 mois. J'ai été soigné pour ça. Ça va beaucoup mieux depuis. On a toujours une petite fragilité, bien sûr, mais malgré tout. Festival 100% collaboratif. Les jeunes participent à des ateliers d'intelligence collective. La communauté des citoyens et des citoyennes s'exprime lors d'une consultation en ligne. Un comité scientifique valide la pertinence de la programmation. Une équipe de plus de 150 bénévoles est engagée pour donner vie aux deux jours. Et là, vous avez plein de choses sur les premières éditions. Je vais vous passer ici leur spot de présentation du festival en 2022. C'était celui de l'année dernière. J'avais un peu un truc de « je suis un bata, t'as pas compris, j'ai pas le time, je suis pas là, moi je suis une femme forte, il est arrivé des trucs horribles, je suis pas assez près. » J'ai été vachement là-dedans. Et je me souviens d'appeler la psy en pleurs. C'est la première personne à qui je l'ai dit « ça va pas ». C'est une phrase que j'avais jamais sortie avant. Et ça m'a fait vachement bien. Donc vous voyez, c'est une sorte de table ronde en fait, des personnes viennent s'exprimer sur ce qu'elles ont pu ou elles ont pu traverser au niveau de la santé mentale. Et c'est fondamental. C'est une initiative géniale, pour le coup vraiment géniale. Parce que c'est extrêmement important de pouvoir rencontrer des gens avec qui on parle de ça, complètement librement. Parce que quelque part, on n'a pas honte et on ne va pas s'excuser aux gens d'avoir une grippe. Mais de la même façon, quand on souffre d'un trouble dépressif, d'un trouble anxieux, quand on souffre de TOC ou quoi que ce soit, c'est des maladies. Aucune honte à avoir. Et c'est fondamental qu'il y ait des gens qui en parlent, librement, comme le fait cette jeune femme, je trouve ça très courageux, de le faire en public. Pour donner l'opportunité aux gens de se dire « moi aussi je peux m'en sortir ». Ce n'est pas une fatalité ce que je suis en train de vivre en ce moment et je peux m'en sortir. Je sais qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle ma santé physique va de l'heure, c'est parce que ma santé mentale va bien. Parce que j'arrive à parler et je pense qu'il y a des choses qui ne se stoppent pas. Je vais partir à la santé mentale. Ça va toi ? Oui, ça va. Mais t'es sûre que ça va ? Parce que t'as pas l'air. Je suis fatiguée. La personne qui est vraiment dans le mal peut se braquer et du coup ne se focaliser à nouveau que sur son mal-être, parce que l'autre insiste sur le fait que ça se voit, que ça va mal, et du coup ne pas libérer la parole. Donc on va essayer de reprendre un peu la proposition. Vous voyez un petit peu l'idée du festival. Si vous voulez y participer, moi j'y ai participé à titre personnel, je vous encourage à le faire. Vous avez ici une page sur LOSO que je vous recommande, que je pourrais vous envoyer si jamais vous le souhaitez. Ils ont besoin de financement pour pouvoir défrayer les artistes, bien évidemment. C'est quand même la moindre des choses, hein. Ils ont place pour chanter. Et si j'y serais le dimanche ? Parce que dimanche, il y a Mathilde. Et j'y serais. Il y a des personnes, des modératrices de mon Discord qui viennent avec moi. Si vous voulez qu'on se rencontre là-bas, écoutez, n'hésitez pas. Rencontrons-nous là-bas avec grand plaisir. Le 1er octobre, c'est vers 14h. Alors ça va peut-être changer, Mathilde. Suivez-la sur les réseaux sociaux. L'horaire pourrait être éventuellement modifié. Vous pouvez le constater, tout est accessible aux personnes signantes, sourdes et malentendantes. Donc il y aura tout ce qu'il faut en termes d'accessibilité pour que ces personnes-là ne se sentent pas mises ou mises de côté. Et si vous ne savez pas encore qui est Mathilde, et si vous ne comprenez pas pourquoi je suis aussi enthousiaste d'aller la voir en concert, ça va être la deuxième fois, et bien je vais vous laisser tout le 1er couplet et le refrain de sa chanson martyr de la cause que j'adore. La modernisation, au revoir, mais peu importe. C'est pour la bonne cause, c'est pour Mathilde. Je vous laisse découvrir et on se quittera sur Mathilde. Sous-titrage Société Radio-Canada